Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Fischer, je suis né en 1946 sur la frontière allemande dans une famille très pauvre. J'ai eu la chance de rencontrer un instituteur quand j'étais jeune qui trouvait que je n'étais pas si bête que ça. J'ai fait tous les métiers, j'étais maçon, mineur, porteur de charbon, j'ai fait tous les métiers. Puis un jour je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça, donc je me suis dit je vais passer mon bac quand on est libre. J'ai fait mes trois ans d'études, je suis devenu directeur d'hôpital et puis comme je m'ennuyais en métropole, j'ai commencé à chercher d'autres destinations dans le Liban. Puis un jour je suis tombé sur la Guadeloupe, je suis arrivé en Guadeloupe en 1979. J'étais directeur d'hôpital de Saint-Claude. Ça a duré trois ans, j'ai rénové l'hôpital et je suis parti comme directeur des services au conseil général de la Guadeloupe que j'ai quitté en 1985. Je suis parti à Saint-Martin où j'ai créé la SEMSAMAR, une société d'économique ce qui était vraiment une petite petite SEM. N'ayant pas beaucoup de capital et que j'ai développé au bout de 25 ans et qui est devenu ensuite la troisième SEM de France. J'ai créé mon cabinet de consultants qui marchait pas mal et puis un jour, à l'initiative de la demande de la région, j'ai créé ce que là où je suis aujourd'hui, c'est la SEM patrimoniale région Guadeloupe. Ce qui fait que bon, la vie est pleine de hasards et plein de changements et que ceux qui nous disent aujourd'hui qu'ils ont un avenir tracé, c'est pas toujours évident. Je pense qu'on dépend beaucoup des gens qu'on rencontre, des opportunités et on dépend surtout de quelqu'un qui nous conditionne énormément, ce qui s'appelle la chance. Donc à un moment donné, on a la chance de rencontrer X, Y ou Z qui vous aident. Au-delà de la chance, il y a un autre élément dans la vie professionnelle, c'est le courage, la volonté de travailler, la volonté de s'engager, la rigueur dans ce qu'on fait et puis la ténacité. C'est-à-dire que de ne jamais s'avouer vaincu. Donc si j'ai un conseil à donner aux jeunes de la Guadeloupe, c'est de continuer à se battre. Il n'y a pas de combat perdu et que la réussite, elle est au bout du travail, elle est au bout du courage et qu'elle est aussi un peu au bout de la chance.